Économie, les inconnus toujours du rachat d'Adidas par Bernard Tapie. Un tour de table réunissant demain les principaux intervenants et notamment les banques, devrait éclairer un dossier qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre, notamment la part exacte de chacun dans le financement. Commentaire Samuel Costa. Coup médiatique réussi en plein mondial et Bernard Tapie annonce tout simplement le rachat de Adidas, numéro un mondial des articles de sport, mal en point depuis la mort de son PDG Hort Dassler. Mais dès lundi, une question est sur toutes les lèvres, combien ? 3 milliards de francs, disent les Allemands, 2 selon l'entourage de Bernard Tapie. Ça correspond à un prix égal à ce que le groupe Bernard Tapie peut payer. Tapie confiant, les actionnaires du groupe Bernard Tapie financent aussi, mais méfiante, la COB, commission des opérations boursières, décide la suspension de la cotation d'action du groupe. Après analyse, Tapie se propose d'acheter tout bonnement une société qui pèse 15 fois son propre chiffre d'affaires. Viennent ensuite les précisions. La moitié des sommes nécessaires seraient fournies par la cagnotte Tapie, l'autre moitié par des emprunts bancaires. Cagnotte Tapie, c'est-à-dire 27 millions de bénéfices et la vente de terraillons et testus qui valent leur pesant d'or. Quant aux emprunts bancaires, le Crédit Agricole réserve sa position afin d'approfondir l'étude du dossier. Le Crédit Lyonnais, par sa filiale Société de Banque Occidentale, se dit, quoi qu'il arrive, attaché à la démarche Tapie. Autres partenaires français, les AGF, disent oui du bout des lèvres. Les banques allemandes seront-elles de la partie ? Réponse demain, lors de la présentation du tour de table. Opéra, c'est tout ce que tu asstadies.